Radio-G. Moi, président de la République, qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Un édito politique à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre Alexis comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez cette semaine Alexis à l'ambition réformatrice d'Emmanuel Macron incarnée par ce projet de réforme des retraites. Et vous nous dites que le président s'impatiente de plus en plus. Son ambition réformatrice, d'ailleurs vous le savez, depuis 2016, au fond depuis le livre Révolution, qui était son programme de changement pour la France, il l'élargit en quelque sorte. Il y a la question de la réforme, bien sûr, des réformes économiques, systémiques, comme la réforme des retraites. Mais il y a des réformes, j'allais dire plus de fond, qui sont ce qu'il appelle la transformation de la France. Autrement dit, il se pense comme un monarque républicain destiné, appelé à conduire pour le pays une action transformatrice. Et il constate, il est obligé de constater qu'il y a des millions de Français qui ne partagent pas forcément cette optique. Ne les jugeons pas, mais ils sont attachés à davantage de conservatisme social et syndical. Est-ce qu'il les comprend ? Alors, écoutez, on va y venir. Vous me prenez à brûle pour loin. Je pense qu'il les comprend. Je pense qu'il les comprend. Mais je pense qu'il a aussi une optique qu'il ne faut pas caricaturer, qui n'est pas celle du néolibéralisme. Il n'est pas néolibéral. Mais il a une optique transformatrice, qui est celle d'un homme qui veut faire bouger le pays. Alors, on va expliquer dans quel sens il veut faire bouger le pays. Et il constate aujourd'hui que cette action transformatrice se heurte à un certain nombre de résistances. Certaines sont extrêmes, d'autres sont plus modérées en réalité. Et là, évidemment, vous pouvez quand même faire confiance à son intelligence d'analyste, même si, comme tout le monde, il a des optiques, il a des opinions, il a des préjugés. Mais il voit bien qu'il y a tout de même un front syndical uni aujourd'hui contre la réforme à 64 ans. Il voit bien que, allez, en gros, 70% des Français sont opposés à la réforme actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Il voit bien quand même la hauteur, même si elle n'est pas himalayesque, des mobilisations publiques des Français dans la rue. Et il voit aussi qu'il y a une majorité de Français qui, aujourd'hui, souhaitent la reconduite du mouvement. Voir, pour certains, disons un bon tiers, son durcissement. Donc tout ça, il le voit. Pour le 7 mars. Mais, si vous voulez, chacun, c'est... Moi, c'est ce qui nous intéresse, d'ailleurs, souvent, tous les deux, quand on commence la politique, c'est les matrices. Et je pense que dans la matrice idéologique d'Emmanuel Macron, à tort ou à raison, mais là, nous ne jugeons pas, nous décrivons sa pensée profonde. Sa pensée profonde, c'est une pensée anticorporatiste. D'ailleurs, il a eu plusieurs occasions de le dire. Il avait dit récemment, en décembre, que le corporatisme, dans le journal de dimanche de David Ravodalone, que le corporatisme était la maladie française, la chose qui s'est reconstruite le plus rapidement après la révolution de 1789. Et il ajoutait, pour ses intervieweurs, « C'est mon principal combat politique. » Et dans ses voeux, vous les avez vus, comme nous tous, le 31 décembre 2022, dans ses voeux pour 2023, il a précisé aux Français qu'il s'astreignait à l'ambition de continuer à transformer nos pays face aux corporatistes. Et ça s'est d'ailleurs illustré, Alexis, notamment dans la bataille des VTC contre les taxis. Alors voilà. Je pense qu'il faut faire preuve de nuances, mais aussi d'honnêteté. Il y a, et je le sais très bien, il y a des gens, et d'ailleurs qui sont brillants, qui lisent cette attaque systémique contre les corporatismes français, notamment syndicaux, mais même pas seulement, qui le lisent comme, au fond, l'aveu de quelque chose qu'il aurait du mal à cacher, qu'il est fondamentalement un néolibéral. En fait, je pense que c'est plus compliqué. C'est-à-dire, je pense que nous avons affaire à un colbertiste transformateur, s'il faut être précis. Vous voyez ? Ce n'est pas un néolibéral. Il n'est pas américain. D'ailleurs, il n'est pas américain non plus dans la stratégie face à la Russie, par parenthèse. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut casser les rentes. Et c'est évidemment son inspiration profonde. Alors on peut la rejeter, mais il faut la comprendre. Depuis Révolution, il pense, à tort ou à raison, que la société française, on va dire, est hiérarchisée par le mépris et par le blocage des rentes. Pour le dire autrement, un certain nombre de personnes détiennent des situations acquises dans la bourgeoisie, mais aussi dans la petite bourgeoisie, voire dans le prolétariat, et ne veulent à aucun prix que des outsiders interviennent dans leur rente, interviennent sur le marché du travail. D'où, vous avez raison, le fait, alors historiquement peut-être critiquable, mais qu'il a misé sur des moyens de faire entrer les outsiders, notamment les jeunes de banlieue, dans le cycle, au fond, quand même largement intégrateur du marché du travail. Et c'est pour ça qu'il avait donné, au fond, son feu vert, à l'époque de la commission Attali, à la lubérisation du métier de taxi, avec les conséquences que l'on sait qui ne sont pas toutes positives, mais qui, pour certaines, sont positives. Donc, c'est son inspiration profonde. Maintenant, effectivement, c'est un... Alors, on va être précis, c'est un peu décalé par rapport à la sensibilité des Français d'aujourd'hui, qui, pour plein de raisons, sont peut-être aptes à certains changements, mais, en revanche, ont peur de la mondialisation telle qu'elle se présente, disons, de la globalisation économique telle qu'elle se présente, et sont plutôt dans un processus qui consiste à ériger des herces de plus en plus élevées. Herses qui, par parenthèse, ne sont pas, et ça, je crois que c'est... Ils sont en train de progresser dans l'analyse. Herses qui, on l'a dit souvent déjà ensemble, herses qui ne sont pas seulement le fait des extrêmes politiques, pour le dire très rapidement, du bloc autour de la France insoumise et du bloc autour du Rassemblement national, voilà, mais qui concernent, au fond, une diversité très grande de Français qui, pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont des convictions politiques relativement modérées, sont plutôt des socialistes, sont plutôt des républicains modérés, etc., mais qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils vivent, eux, les représentations, c'est fondamental, Steve, comme une sorte d'agitation transformatrice du pouvoir qui les met, au fond, qui les met dans une situation de malaise et de défensive. Et donc, tout l'enjeu, au-delà du 64 ans, tout l'enjeu des semaines qui viennent sur le plan psychologique, c'est de faire retomber cette température, de faire retomber cette pression dans le pays. Et évidemment, vous le savez, un président de la République, par ses mots, il a un pouvoir considérable. Alors, l'objectif, c'est également de trouver une majorité au Parlement, la majorité présidentielle qui compte sur le soutien des Républicains sur ce texte, sauf Alexis, qu'aucun consensus ne s'est pour le moment dégagé au sein de LR, Aurélien Pradier, Pradier, pardon, ne manque pas d'afficher son opposition à ce texte, alors qu'on attend toujours une prise de parole claire de Laurent Wauquiez. Alors, on peut commencer, si vous voulez, par Aurélien Pradier. C'était le challenger d'Éric Ciotti pour la présidence des Républicains. Il incarne, on l'avait dit d'ailleurs ensemble, bon, c'était pas trompé, une sensibilité qui est au fond un peu néo-chirakienne, disons gaulliste sociale. S'il faut mettre des étiquettes, on est plus proche, au fond, de Philippe Séguin, probablement, que d'Edouard Balladur pour aller très vite. Et donc, effectivement, c'est assez logique, les réformes systémiques inspirées par la commission de Bruxelles ne sont pas forcément son truc. C'est logique. Le député Dullot, s'y oppose. Et ça correspond de moins en moins à la sociologie électorale du parti LR. Vous voulez dire ses oppositions ? Ce type de réforme ne convient pas à une partie électorale. on peut se poser la question. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un parti qui est un parti d'opposition, on en a parlé déjà, qui est un parti d'opposition, on va dire plutôt bourgeois dans la coloration, mais enfin n'exagérons rien non plus, qui est à fond pour la réforme. C'est le parti d'Éric Zemmour, reconquête. Il y a une cohérence, si vous voulez. En revanche, LR, sous l'impulsion d'ailleurs d'Éric Ciotti, on avait lu l'entretien du journal du dimanche il y a deux mois, souhaitait soutenir le texte. Mais maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de députés qui ont leur liberté, qui disent mais non, mais non, ça ne va pas. Et donc, effectivement, Pradié est en train de devenir le chef de file de ceux qui disent, qui défient au fond la ligne de Ciotti, qui défient la ligne de Ciotti sur ce plan-là, qui disent mais non, pas du tout, on n'a absolument pas vocation, pardonnez-moi l'expression vulgaire, à jouer les voitures balais de la Macronie en difficulté, en difficulté. Et ils demandent notamment des garanties sur les carrières longues. Exactement. Mais quelle est la raison profonde pour Pradié ? C'est une conviction, mais c'est aussi les retours du terrain. Quand vous êtes député ou sénateur, dans votre circonscription, vous y passez souvent, on va dire, la fin de la semaine, entre le jeudi et le dimanche, et vous rencontrez les édiles locaux, les populations, etc. Vous êtes invité généralement à un déjeuner ou à un dîner, donc on parle. Mais que sont-ils tous ces gens-là ? Ils se disent mais notre électorat, notre électorat est l'air et contre la réforme. Et donc évidemment, ils sont des éponges, ils sont influencés aussi. Et alors, donc on finit par là. Pour terminer, moi j'avais eu le sentiment, d'ailleurs on l'avait rencontré avec nos amis du CRIF début décembre, on a eu le sentiment que Laurent Wauquiez, qui n'a pas dit son dernier mot, si vous voulez, dans le tandem qu'il forme avec Éric Ciotti, c'est une évidence, il a des ambitions, était plutôt du côté d'une action transformatrice. Pour reprendre les termes que nous employions tout à l'heure. Alors, maintenant, si vous voulez, en politique, tout est signe et tout est symbole. Quand vous avez plusieurs proches, comme le député de la Loire, Dino Signeri, le député de la Loire aussi, Jean-Pierre Tête, Antoine Verborel-Marquès, celui du Cantal, Vincent Becker... Alexi, il vous reste 15 secondes. alors quand vous avez tous ces gens qui sont des proches, qui sont des amis, qui sont des féos, en quelque sorte, du système Wauquiez, qui se mettent à flinguer la réforme à 64, vous pouvez vous dire que logiquement, ils se sont concertés avec celui qui est le chef de file de leur sensibilité, sinon leur patron. Vous voyez ? Voilà. Donc, le doute s'installe et je pense qu'effectivement, alors là, on finit là-dessus, c'est promis, je m'arrête, pour Éric Ciotti, c'est un test. C'est-à-dire, c'est son allié. Si son allié commence à flinguer la réforme, ça veut dire que le soutien qu'Éric Ciotti lui produit est beaucoup plus compliqué en interne que celui qu'Éric Zemmour produit au sein de Reconquête. Merci beaucoup, Alexis.